Bonjour, je m'appelle Frédéric Pierre, je suis un ancien de la promotion 94 du Collège des Eudistes. Après mon parcours au collège, je suis allé au cégep en cinéma. Je voulais être derrière la caméra, je voulais devenir réalisateur. Je travaillais déjà en fait comme comédien, même durant mes dernières années au collège, à partir de secondaire 3, je pense. Puis la vie m'a rattrapé, m'a sorti de mes études pour juste travailler. J'ai pogné beaucoup de contrats, j'étais sur les plateaux, sur les plateaux, fait que je n'ai jamais pu finir cette formation en réalisation. Et ça a juste déjà m'arrêté. Alors je tourne, je joue au théâtre depuis 26 ans, 27 ans, 28 ans maintenant. Aujourd'hui, je suis toujours comédien, je tourne en ce moment, alerte à TVA, une grosse série. Je joue au théâtre, je vais réaliser un peu prochainement. Enfin, ça me rattrape, ma première passion aussi. Puis voilà, au niveau professionnel, c'est ça. Sinon, papa a deux enfants et une petite vie de famille. Je me souviens que mon entrée au collège, j'avais trouvé ça très impressionnant. Arrivant du primaire, le secondaire, ce gros collège privé là, toute la structure. Ça a été un beau parcours, le secondaire 3, quand j'avais commencé à, tout le côté artistique en moi, commencé à vouloir s'exprimer plus. Je pense que c'est un parcours de, une voie académique assez stable. J'avais toujours des bonnes notes, c'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs, parce que j'avais quand même un petit esprit de contradiction et rebelle. Mais comme j'avais les bonnes notes pour accoter tout ça, je pense que ça m'a sauvé bien du trouble. Oui, je garde absolument des bons souvenirs du collège. Avec le temps, je veux dire, je me sens privilégié d'être passé par ici, d'avoir eu un encadrement, une structure, des profs qui ont vraiment marqué ma vie. L'amour des mathématiques qui m'est venu de M. Gagnon précisément, je me souviens, qui nous faisait comprendre en fait ce qu'il y avait derrière les maths, qui nous faisait comprendre que les maths, c'était un langage, qui nous faisait comprendre. Alors ça a été vraiment, ça a été vraiment un passage merveilleux, puis je me sens vraiment privilégié d'être passé par ici. Bien, je pense qu'il y a un moment, ou ce sont des moments, mais qui ont été particuliers pour moi, c'est que moi j'ai vécu le début de l'Option Théâtre en parascolaire, en fait. Dès que je suis arrivé en secondaire 3, on a créé, bien en fait le collège a créé ce parascola, et ça m'avait vraiment impressionné. Honnêtement, c'était vraiment, il y avait vraiment des moyens, on a fait un gros goldonie, on avait monté une pièce de goldonie avec des échafauds sur trois étages, c'était immense. Puis par la suite, secondaire 4, secondaire 5, alors je pense que la troupe de théâtre en parascolaire, secondaire 3, 4, 5, pour moi, ça a été un changement de vie aussi, ça a alimenté ce qui semblait vouloir s'exprimer en moi, puis je pense que ça a vraiment orienté le reste de ma vie. Je n'ai pas gardé énormément de contacts, mais dans les années qui ont suivi, oui, j'ai plusieurs amis avec qui j'ai été même en appartement, puis je suis resté comme peut-être 8 ans à fréquenter encore certaines personnes. Bien, j'étais à un moment donné dans un restaurant sur la rue Laurier, puis il y a une super bouteille de vin qui m'est apparue, et la serveuse m'a dit, c'est de la part de M. Grosleau, alors Patrice Grosleau m'avait envoyé une bouteille de vin, puis on s'est jasé un peu, c'était rapide, lui aussi il était avec des gens, moi j'étais avec des gens, mais ouais, de revoir les parcours, puis malheureusement j'ai manqué les conventums, dont notre 25e, parce que je jouais au théâtre, puis, mais Dieu merci, il y a les réseaux sociaux, je réussis à avoir un peu des nouvelles des gens à travers ça, mais ouais, c'est ça, c'est plus dur. Bien, oui, absolument, quelque chose, avec le temps j'ai remarqué que tous les gens que je connais du moins, puis par les réseaux sociaux, je vois tous les gens qui ont passé au collège, même ceux qui semblaient avoir des parcours plus difficiles, tout le monde a comme un peu réussi, je sais pas comment le dire, mais c'est quoi la notion de la réussite, c'est pas ça, mais même ceux qui pouvaient avoir l'air des plus têtes en l'air, ça, ont toutes leurs têtes finalement, je veux dire, tout le monde semble vraiment bien placé dans la vie, puis ça c'est rassurant, puis c'est le fun, c'est le fun à voir. Bien, comme je l'ai un peu mentionné tantôt, je pense que c'est vraiment le parascolaire, on a 3, 4, 5, l'option théâtre, qui m'accompagne encore dans le fond, parce que j'ai eu vraiment le coup de foot pour la scène, puis vraiment, ça m'a confirmé, en fait, dans mes choix. Moderne. Structuré. Je cherche le bon mot pour dire. Moderne, structuré, puis c'est vraiment un catalyseur, je pense aux autres options, les gens qui sont allés en danse, qui sont allés en musique, c'est une structure qui permet de catalyser, de donner l'énergie nécessaire, puis de confirmer les gens dans leur passion. Je lui dirais, peut-être que tu ne le sais pas en ce moment, mais je te jure, je vais mettre ma maison en jeu que plus tard, c'est un choix que tu ne regretteras jamais. Ça, c'est sûr. En fait, je voudrais prendre le temps de remercier tous les enseignants que j'ai eus sur mon parcours ici au collège. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, et certains même qui, aujourd'hui, on est encore en lien grâce aux réseaux sociaux. Je pense à Tina Kern, notre prof d'anglais, la légendaire Tina. Et aujourd'hui, j'écoute les Simpsons avec mes enfants, on revient 30 ans en arrière quasiment, et je me souviens du moment, je me souviens de la classe où j'étais assis quand Tina Kern nous a parlé la première fois de cette série-là qui apparaissait, puis elle nous a dit, vous devez écouter ça. Puis aujourd'hui, je l'ai fait écouter à mes enfants, puis j'ai toujours Tina en tête. Puis par les réseaux sociaux, des fois, on s'écrit, elle commente nos publications, puis je ne sais pas, on dirait que c'est une personne qui reste dans notre cœur, vraiment. En tout cas, dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada